Les vaches comptent parmi les tout premiers animaux domestiqués par les humains. On estime que toutes les vaches actuelles seraient issues de la capture d'un petit groupe d'auroques il y a environ 10 000 ans en Mésopotamie. Comme les bisons ou les gnous, les vaches vivent en troupeaux organisés selon une hiérarchie. La vache dominante est celle qui marche en tête. Généralement, c'est aussi celle qui mange ou boit la première. Les vaches ont souvent une meilleure amie dans le troupeau. Elles communiquent entre elles par des postures, par le léchage et par des odeurs qui dévoilent leurs nombreuses émotions. Aujourd'hui, la France compte plus de 20 millions de vaches de différentes races utilisées pour produire du lait ou de la viande de bœuf. Les vaches primolstein, à la robe blanche et noire, ont été sélectionnées génétiquement pour une lactation intensive. Chacune produit environ 8 600 litres par an. C'est 10 fois plus de lait que ce dont leurs veaux auraient besoin. Pour qu'elles produisent du lait, les vaches sont généralement fécondées par insémination pour mettre au monde un petit chaque année. Après la naissance, les veaux sont retirés à leur mère afin qu'ils ne têtent pas le lait. Les petits mâles ont peu de valeur car ils ne produiront pas de lait. Ainsi, ils sont généralement exportés vers d'autres pays ou élevés en France pour la boucherie. Certaines femelles sont gardées pour remplacer les vaches laitières envoyées à l'abattoir. En effet, vers l'âge de 5 ou 6 ans seulement, lorsqu'elles ne produisent plus assez de lait ou présentent des problèmes de santé ou pour la reproduction, les vaches laitières sont abattues. Ainsi, près de la moitié de la viande de bœuf commercialisée en France et, en réalité, de la viande de vache laitière qui ont été réformées à l'abattoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada